Suite à leur préavis de grève générale illimitée, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Maury Condé, a reçu ce mercredi 8 novembre le mouvement syndical guinéen et le patronat. Il était en compagnie du ministre du Travail et de la Fonction Publique, Julien Yonbounod ainsi que celui du budget, Dr. Lancinet Condé. Au terme de la rencontre qui a duré plus de dix heures, le gouvernement a fait une nouvelle proposition. Il est passé de 20% d'augmentation de salaire des travailleurs à 25%. Il y a eu également une légère augmentation sur les primes de logement et de transport. Interrogé, le secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, Abdoulaye Soe dira ceci, nous avons écouté les émissaires du gouvernement. Nous avons obtenu de nouvelles propositions. Il est passé de 20% à 25% d'augmentation des salaires. Les négociations vont se poursuivre, nous allons faire le compte rendu aux travailleurs à travers une assemblée générale. Ce sont eux qui vont nous dire le chemin à suivre. Nous avons grand espoir qu'avant l'expiration de notre préavis de grève générale illimitée, nous pourrons aboutir à des résultats qui puissent satisfaire chaque parti, syndicat, gouvernement et patronat, mais tout dépendra de nos mandataires. Pour sa part, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Maury Condé a affirmé que la situation est arrivée à un niveau où il faut trouver un consensus afin d'éviter aux travailleurs de guiner un mouvement de paralysie dans la fourniture des services sociaux de base dans l'administration publique. C'est ce qui a motivé la décision de M. le Premier ministre qui a demandé à l'équipe de négociation d'accepter de s'adjoindre à eux, le ministre de l'administrateur du territoire, ministre du budget et le ministre du travail et de la fonction publique, pour continuer les négociations. Nous avons discuté sur plusieurs points concernant l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs guinéens à tous les niveaux, secteur public et privé, a-t-il rappelé. A en croire le ministre Maury Condé, au titre d'un certain nombre de points, notamment la question liée au coût des permis, des cartes grises, la question liée à l'amélioration des transports publics pour les travailleurs. A cet effet, le gouvernement a présenté les différents projets dont dispose le gouvernement. Sur les autres points, nous avons montré la situation réelle des recettes mobilisées par le gouvernement. Et qui parle d'augmentation de salaire, parle de création de nouvelles recettes. Et vu que nous n'avons pas de nouvelles recettes, nous avons exprimé la volonté du gouvernement de pouvoir accéder à leurs demandes, mais tout en mettant les techniciens au travail pour pouvoir trouver quelque chose qui puisse satisfaire au minima des revendications qui l'ont porté, a-t-il dit. En ce qui concerne le secteur privé, le ministre Maury Condé a indiqué qu'il y a 29 sous-secteurs qui sont concernés par la plateforme revendicative du syndicat. Nous allons voir cas par cas, il y a 29 sous-secteurs, quel type d'augmentation en termes de salaire ou d'amélioration des conditions de vie ou de travail devrait être pris en compte au niveau de ces sous-secteurs pour aboutir également à quelque chose qui peut permettre aux travailleurs du secteur privé de trouver leur satisfaction. Mais encore une fois, au niveau du secteur privé, il y a une certaine complexité. Les mesures applicables au sous-secteur minier peuvent ne pas être appliquées au sous-secteur des BTP. Les mesures applicables au sous-secteur des BTP peuvent ne pas être applicables à l'hôtellerie, etc., a-t-il laissé comprendre ? Et de conclure, c'est pourquoi nous avons décidé, à l'issue des négociations qui sont en cours, le protocole qui sera signé, nous allons rester ouverts à la poursuite du traitement au cas par cas des sous-secteurs du secteur privé afin d'aboutir à quelque chose qui puisse être consommable pour tous les Guinéens pour que nous puissions aller vers une trêve qui permettra au gouvernement et au syndicat de faire le suivi de ce qui est convenu dans le protocole et d'éviter toutes les questions de revendications dans les mois et années à venir dans l'intérêt supérieur de tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !